Bonjour à toutes et à tous ! Petit disclaimer pour vous prévenir que durant la vidéo, mon décolleté s'est fait la malle ! Comme vous pourrez sans doute le comprendre, je n'avais vraiment pas envie de retourner cette vidéo extrêmement qualitative qui m'a demandé de nombreuses heures de travail. Puisque oui, en 2022, il faudrait arrêter de sexualiser la moindre paire de miches qui passent ! Surtout quand le contexte n'y appelle pas du tout ! Car ici, n'est-ce pas, vous serez sans doute d'accord avec moi, le plus important, c'est quand même ce que je suis en train de dire. Voilà, je pense qu'à votre grand âge, vous survivrez à la vision d'une paire de miches ! Allez, bonne continuation ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier bilan culturel ! Puisque oui, de nos jours, il est quand même très important d'être, comme nous l'a dit si bien, notre Kiki Mbappé nationale, culturée ! Alors nous allons commencer ce bilan culturel avec la première catégorie qui n'est autre que les romans graphiques. Oui, j'aurai cette voix d'intervieweuse insupportable tout le long de la vidéo, il faudra s'y faire, c'est ma chaîne. Alors nous allons commencer avec ce premier roman graphique qui est des plus macabres. Oui, je sais, mettre une bonne ambiance dès le début de la vidéo, c'est ma spécialité. Alors, je n'aurais qu'une question à vous poser. Êtes-vous fan de massacre, de tueur en série ou encore de manipulation ? Petit 1, si c'est le cas, vous êtes sans doute un psychopathe refoulé, et dans ce cas, il va sans doute aller falloir consulter. Petit 2, vous allez certainement adorer la BD de Timothée Le Boucher, qui pour le coup a vraiment très bien choisi son nom de famille. Alors, qu'est-ce que je pense de cette belle découverte ? C'est bien, je ne sais plus, je ne sais plus, parce que je l'ai noté dans mon caméra. Voilà, c'est sur l'organisation des deux exemplaires. C'est fait maison. Alors moi, personnellement, j'ai adoré la BD Le Patient. Si je dois, du coup, vous raconter rapidement le synopsis, dont je l'avais noté, je vais vous compter le synopsis. Une famille entière se fait mystérieusement massacrer dans le domicile familial. Une des enfants, Laura, est retrouvée immaculée de sang et errant dans la rue, un couteau à la main. Ça commence bien. Elle est immédiatement soupçonnée. Bon, en même temps, c'est un peu évident. Une seule personne aura survécu à ce massacre nommé Massacre des Corneilles, Pierre, un des frères de Laura, alors âgé de 15 ans. Six ans plus tard, on retrouve Pierre, à peine sorti du coma. Il s'est endormi à 15 ans et se réveille à 21 piges. Putain, il a vraiment beaucoup dormi. Étant l'unique survivant de cette affaire non élucidée, une psychologue spécialisée en EMDR va choisir de suivre Pierre pour tenter d'élucider le mystère du Massacre des Corneilles. Est-ce que ça donne pas envie de lire ce synopsis incroyablement écrit par ma personne ? Bien, si. Non, vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé surtout le scénario. Je trouve que c'est vraiment un scénario digne d'un scénario de film. Sincèrement, ça pourrait être adapté au cinéma sans contrainte. En fait, personnellement, j'ai pas du tout trouvé ça prévisible. Après, c'est peut-être que je suis nulle en enquête et là, c'est une autre histoire. Ce qui m'a surtout intéressée, c'est le personnage de Pierre, puisque c'est un personnage qui est hyper ambivalent, qui a une personnalité hyper complexe et en fait, il y a un plot twist. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Il y a un plot twist à un moment donné de l'histoire. Moi, j'étais sur le cul, quoi. Genre, aucun moment je me serais doutée. Également, ce qui est très intéressant, c'est du coup le suivi thérapeutique de Pierre avec la psychologue spécialisée en EMDR. Puisqu'en fait, je sais pas si vous connaissez le concept de l'EMDR, mais c'est une espèce d'hypnose. Donc, c'est pas pareil que l'hypnose, mais en fait, c'est une technique qui vient permettre au traumatisme de refaire surface pour les traiter et ensuite les oublier. Ici, du coup, ce qui est très intéressant et ce qui va conforter l'ambivalence du personnage de Pierre, c'est qu'en fait, on va découvrir au fur et à mesure des séances de EMDR en même temps que lui, finalement, ce qui s'est passé lors de ce massacre des Corneilles. Donc du coup, c'est hyper intéressant parce que le rôle de la psychologue est vraiment important dans le scénario puisque c'est elle, entre guillemets, qui mène l'histoire. J'ai beaucoup aimé l'univers qui est bucolique, dark, morbide. Voilà, j'espère que ça vous aidera. On n'a qu'à regarder la couverture. Moi, je trouve ça extrêmement beau, mais ça fout les chocottes. Enfin, voilà, c'est... Bon, à aucun moment tu te dis, actuellement, il passe un très bon moment. Non. Si vous êtes fan de tout ce qui est un peu, voilà, thriller, macabre, enquête, tueur, meurtre, tout ça, ça va vachement vous plaire, surtout la fin, que moi, je trouve bien, bien glauque et c'est ça qu'on aime. Continuons avec notre deuxième BD qui n'est autre que culottée, écrit par Pénélope Bagieu. Alors, c'est une BD qui rend hommage à une multitude de femmes dont les histoires fermeront le clapet des machos que vous croiserez. Franchement, j'ai adoré cette BD. Sincèrement, tout le monde devrait la lire. C'est du coup un espèce de registre avec des dizaines d'histoires de femmes. En fait, ce que j'ai aimé, c'est qu'elle a sélectionné des femmes qui n'étaient pas forcément connues. Alors, il y en a qui sont connues, comme Joséphine Baker, La Femme à Barbe. C'était des femmes dont j'avais déjà entendu parler. Mais il y en a d'autres qui étaient complètement inconnues au bataillon dont j'avais jamais entendu parler et qui, pour autant, ont eu des histoires hyper intéressantes, notamment cette petite dame-là qui a inventé le maillot de bain pour femmes avec, du coup, en short, en shorty, où on voyait un peu plus les bras et les jambes puisque c'était une nageuse professionnelle puisqu'avant, on était vraiment en couvertes, on voyait rien, quoi. On voyait pas les jambes, on voyait pas les bras et parce que le corps de la femme était... voilà. Et elle, elle en avait marre parce qu'en fait, ça l'embêtait pour nager. Et elle a dessiné un maillot de bain qui serait beaucoup plus agréable et finalement, elle a popularisé le fait, ensuite, d'avoir des maillots de bain qui étaient beaucoup plus courts au niveau des jambes et des bras. Il y a vraiment pas mal d'histoires. Je ne sais plus exactement combien il y en a. Il doit y en avoir dix. Chaque femme a une... ouais, une dizaine de planches sur elle, à peu près, peut-être même moins. Si je devais vous dire mes histoires préférées, j'ai adoré l'histoire de Margaret Hamilton. Voilà. Si jamais vous l'achetez comme ça, vous saurez... Je ne vous dis pas qui elle est parce que sinon, ça va littéralement spoiler tout. J'ai adoré également celle de Leïma Gbowee. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Mais enfin, bref. Il y a des histoires de femmes qui sont pas... Enfin, des femmes qui sont pas du tout connues. Enfin, elles sont forcément connues mais pas du tout du grand public. Et vraiment, une fois que t'as lu ce livre en tant que nana, tu te dis mais tout est possible quoi, littéralement. Ça donne de l'espoir. Il en existe un tome 2. Et même un tome qui regroupe le 1 et le 2. Donc il est beaucoup plus gros. Je n'ai pas du tout lu le tome 2 pour l'instant. Mais ça ne saurait tarder. Et pour l'instant, je vous conseille en tout cas le tome 1. Enfin, pour le dernier roman graphique, j'aimerais vous parler d'un roman graphique sur Marilyn Monroe. Marilyn Monroe qui a souvent, souvent été prise pour une cruche, pour une paimbèche. à en croire certains qu'il y avait un QI d'huître. Alors que pas du tout. C'était une femme qui était extrêmement intelligente, extrêmement douée, extrêmement émotionnellement intelligente et sensible. Et sauf que ça, évidemment, ça n'arrangeait pas du tout les gros sexistes d'Hollywood. Putain, elle est crade mon truc. Mais qu'est-ce que... Où est-ce que t'as traîné, frérot ? C'est exactement ce que raconte, du coup, le roman graphique Marilyn de Maria Essay, qui est une autrice espagnole. Alors déjà, j'ai adoré la couverture. Enfin, on en parle ou pas ? Genre, littéralement, la couverture est magnifique. Elle est dorée et tout. Enfin, vraiment, quand je l'ai vue... Au début, j'avais même pas qu'avec, c'était Marilyn. Genre, vraiment, je me suis dit, oh, c'est trop beau. Voilà, il m'en faut peu. Et donc, on retrace toute l'histoire de Marilyn Monroe. Et moi, la première, je pensais, parce que je m'étais pas forcément intéressée à sa vie, je pensais, en effet, que c'était une nunuche. Et c'est juste extrêmement triste, parce que c'est pas du tout la vérité. Et à travers ce roman graphique, on se rend compte à quel point, déjà, elle a eu une vie extrêmement dure. Elle a alterné beaucoup entre les orphelinats, les familles d'accueil. Parce qu'en fait, elle avait une mère qui n'arrivait pas du tout. Elle a géré. Donc déjà, en tant que petite fille, elle a subi énormément de rejets, d'abandon. Et c'est des blessures, en fait, qui l'ont suivi tout au long de sa vie, tout au long de sa carrière. Et on voit qu'en fait, c'est une petite fille qui est devenue femme. Et cette femme petite fille n'a jamais réussi à trouver sa place n'importe où dans toutes les périodes de sa vie, en fait. Elle se sentait jamais à sa place. Alors que c'est une femme qui est extrêmement intelligente, qui lisait énormément de littérature, de poésie. On a retrouvé notamment des livres qu'elle écrivait, des journaux intimes, quoi. Elle a une plume hyper, hyper jolie. Voilà, quoi. C'était une femme extrêmement intelligente. Elle est sortie notamment avec un intellectuel. Et il aimait bien la faire passer pour une cruche. Et lui, se vantait d'être intelligent. Alors qu'en fait, elle était tout autant intelligente que lui. Et c'est limite si elle ne lui en apprenait pas non plus, quoi. Sur plein d'autres choses. Donc franchement, si vous êtes intéressés par apprendre la vraie vie de Marilyn Monroe, qui n'est pas du tout joyeuse, vraiment pas. Mais qui vaut vraiment la peine d'être lue. Parce que c'est une femme qui mérite qu'on lui rende enfin la vraie version de sa vie. Et qu'on arrête de la faire passer pour une personne qu'elle n'est pas. Ça saura lui rendre hommage, je pense. Maintenant, nous allons aborder la catégorie des livres. Alors dans cette catégorie, il n'y en a qu'un. Parce qu'au bout d'un moment, je ne peux pas passer non plus mes jours entiers à lire. Puisque j'ai une vie. Le livre que j'aimerais vous présenter, c'est Réinventer l'amour de Mona Cholet. Donc si comme moi, vous avez une vie sentimentale de merde, je vous le conseille. Sans déconner, c'est un livre vraiment que tout le monde devrait lire. Mais sincèrement. Que ça soit autant les hommes que les femmes. Alors j'ai pas compris. Parce qu'en fait, il a eu énormément de mauvaises critiques. Mais en tout cas, moi je suis pas du tout d'accord avec les critiques. C'est un livre que... Alors que je n'ai pas terminé. Mais comme vous pouvez le voir, je l'ai quand même pas mal lu. Voilà. Ça montre que vraiment, je suis inspirée par ce livre. J'ai littéralement corné toutes les pages. Donc à croire ce que j'ai fait, il faut que je relise tout le livre. Littéralement. Mais en fait, c'est un livre qui vient montrer à quel point en fait, les relations amoureuses hétérosexuelles. C'est notamment... Enfin, c'est que hétérosexuel là-dessus. À quel point en fait, le patriarcat se retrouve également dans nos relations amoureuses. Et il y a quelque chose que j'ai... Dans lequel personnellement, je me suis beaucoup retrouvée. Et dans lequel j'ai retrouvé beaucoup de mes amis. C'est la place que prend l'amour dans la vie des femmes comparée à celle des hommes. Je m'explique. En tant que femme, on est beaucoup plus sociabilisé, on va dire. À donner une place vraiment importante à l'amour. À tel point que pour certaines, ça devient vital. Dans le sens où on a été socialisé et éduqué avec tout ce qui est Hollywood, les films d'amour, les romans à l'eau de rose. Et on nous a fait croire que notre vie de merde allait sans doute un jour s'arrêter quand on allait rencontrer la bonne personne. Sauf que... Non en fait, on ne nous a jamais appris que déjà on devait se satisfaire nous-mêmes et qu'une relation amoureuse, c'était un plus et non pas un but. Là où en fait, il y a une différence entre les hommes et les femmes, c'est que dans l'éducation des hommes, on les a toujours éduqués à vivre pour eux en général. Alors évidemment, pour les hommes aussi, l'amour est important. Mais vraiment, si on regarde de façon plus précise, il y a vraiment une approche de l'amour qui est complètement différente. Un homme, en général, il va vivre pour lui, pas forcément que pour sa carrière, mais en tout cas, il va vivre pour lui ses envies, ses besoins, etc. Ça sera lui d'abord. Alors que les femmes, déjà, on est beaucoup plus éduqués à tout ce qui est l'écoute de l'autre, à tout ce qui est émotions, etc. Contrairement aux hommes qui le sont beaucoup moins. Si on pouvait globaliser et résumer ce qu'elle essaie de dire, c'est que les hommes ont été éduqués pour vivre pour eux, alors que les femmes ont été éduquées pour vivre pour les autres. Et c'est là où ça pose problème, en fait, dans beaucoup des relations amoureuses, parce que la femme, en fait, va prendre le rôle de la psychologue, va essayer d'éduquer son compagnon, en fait, de s'ouvrir un peu plus émotionnellement, de savoir communiquer. Ça, c'est souvent la femme qui fait ça dans le couple. Et pourquoi c'est aussi systémique ? C'est parce que, tout simplement, l'homme et la femme ne sont pas éduqués de la même façon. Et donc, c'est une charge mentale que la femme a, en plus, dans le couple, comparée aux garçons, par exemple, parmi de nombreuses autres charges mentales, comme le foyer, la contraception, et on les compte plus. En fait, c'est des choses qu'on ne se rend même pas compte. Le syndrome de l'infirmière, tout ça, tout ça, elle a vouloir sauver une pauvre brebis égarée sur le coin de la route, en se disant, oh là là, cet homme-là, je vais le sauver et je deviendrai sa dulcinée parce que je lui aurais sauvé la vie. Mais parce que ça, en fait, on nous l'a matrixé dans le cerveau. Nombreux des films hollywoodiens nous ont montré la petite fille prude qui arrive à amadouer le grand bad boy qui... Sérieusement, quoi. Sauf que, en fait, pour de nombreuses femmes, ce genre de choses, c'est un défi et elles y trouvent de leur valeur en réussissant à changer un homme ou ce genre de choses. Bref, je m'étale ! Mais tout ça pour vous dire que ce livre est hyper intéressant parce qu'il vient montrer tous les mécanismes malsains qu'il y a dans les relations hétérosexuelles, des mécanismes dont on se rend même pas compte, en fait, tellement pour nous c'est normal. Donc vraiment, je vous conseille de le lire pour être plus conscient et consciente de vos relations amoureuses, de ce qu'il faut accepter, de ce qu'il ne faut pas accepter, de ce qu'il faut rééquilibrer, puisque en 2022, il serait quand même temps d'avoir des relations 50-50. Merci. Nous allons désormais passer à la catégorie film. Alors, petits avant-propos, pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis une énorme fan de Jonathan Cohen. Voilà, Jonathan Cohen, aka Joko. Donc, je vais énormément parler de Jonathan Cohen dans tous mes bilans culturels parce que littéralement, j'adore Jonathan Cohen. Est-ce que vous avez déjà rêvé de voir un député de droite englué à l'arrière-train d'un député de gauche pour une durée totalement indéterminée ? Eh bien oui, ce film existe ! Il s'agit de, en même temps, réalisé par, attendez parce que je n'ai pas retenu, Benoît Delépine et Gustave Kerverne. Je crois que c'est ça. Je suis désolée, Gustave, si j'ai écourché ton prénom. Ce film est complètement what the fuck, mais qu'est-ce que j'ai adoré ! C'est une satire de la société actuelle qui est extrêmement bien faite, où, comme je l'ai expliqué avant, c'est en fait un groupe de féministes qui va venir littéralement gluer, comment je pourrais dire ça de façon politiquement correcte, l'entrejambe de Jonathan Cohen à l'arrière-train de Vincent McCain. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas qui sont les scénaristes qui ont eu ces putains d'idées, mais c'était très drôle. Tout le long du film, du coup, ils se sont englués. Et en fait, ils se détestent forcément, puisqu'ils n'ont pas du tout les mêmes idéologies politiques, et donc englués en plus par des féministes, ce qui est extrêmement drôle. Et donc, c'est une satire de la société qui montre que, en fait, pour que les gens puissent se mettre d'accord et arrêter de se foutre sur la tronche, le meilleur moyen, c'est de les coller et qu'ils n'aient pas d'autre moyen que de s'entendre. Et donc, c'est une belle leçon que nos politiques devraient prendre en compte. J'espère pour eux qu'on n'aura pas besoin de les engluer de la sorte. Avez-vous déjà eu envie de changer de vie parce que vous vous étiez rendu compte que vous étiez une énorme connasse ou un énorme connard dans votre vie actuelle ? Ça peut arriver, franchement, ça peut arriver. Et si c'est le cas, vous allez sans doute pouvoir vous identifier à Héloïse dans La page blanche. Donc La page blanche, c'est un film qui est issu de la BD de Pénélope Bagieux que je n'ai pas lu. Je suis sincèrement désolée, Pénélope, mais au bout d'un moment, on ne peut pas lire tous les livres qui sortent. Alors, c'est un film que j'ai bien aimé. C'est ce qu'on peut qualifier de feel-good movie, c'est-à-dire tu sors du film, t'es good, feel-good. Par contre, pour être honnête, j'ai été un peu déçue de l'adaptation, dans le sens où quand j'ai l'adaptation, j'ai pas lu le livre, mais en fait, moi, quand j'ai lu le synopsis, c'est l'histoire d'une jeune femme qui subitement se retrouve amnésique et subit une amnésie de l'identité. Donc en fait, elle ne sait plus du tout qui elle est. Et ça, ça serait dû à un traumatisme émotionnel, voilà. Et donc du coup, elle doit enquêter, tout simplement, pour savoir qui elle était. Sauf qu'en enquêtant, elle se rend compte qu'elle était une énorme connasse et qu'elle a, tout bonnement, plus envie d'être cette connasse. Moi, vraiment, quand j'ai lu le synopsis, je me suis dit « Ah bah, c'est trop bien, je m'attendais à un truc un peu dynamique, quoi, parce qu'on est sur une enquête. » Donc je me suis dit « Bon, elle va tester des trucs, elle va se chercher, etc. » Moi, je m'attendais que ce soit vraiment dynamique. Pas du tout, c'est extrêmement lent, extrêmement lent. Alors, ce n'était pas pour me déplaire, mais dans le sens où ça m'a un peu désorientée, si je puis dire, parce que je ne m'attendais pas à ça, en fait. Il y avait trop de longueur qui n'était pour moi pas nécessaire, mais qui pour autant, sur l'entièreté du film, a donné un aspect un peu plus chill au film. Mais voilà, j'étais un peu déçue de la tournure, entre guillemets, de la réalisation. Après, je sais que j'ai une amie qui a lu le livre. Elle m'a dit que c'était quand même assez différent du livre. Mais comme je ne l'ai pas lu, je ne pourrais pas vous dire. Voilà, et c'est peut-être une occasion pour que j'achète le livre, et que Pénélope me pardonne. Pour continuer, est-ce qu'on n'aurait pas encore envie de se mater un petit feel good movie ? Non, parce que là, l'hiver arrive, ça commence à cailler, et franchement, être sous la couette et regarder des feel good movies, ça fait du bien. Là, voilà, je vais vous présenter un film qui est quand même... qui fait du bien. Un film sur la résilience, sur l'idée que la vie n'est que cycle, et que la vie n'est que périodique, et que même si actuellement vous avez une énorme vie de merde, et bien peut-être que demain, les portails du bonheur seront ouverts à vous. Et ça, on dit merci Cédric Clapiche, parce que franchement, ça fait du bien. Alors ce film, c'est le film encore réalisé par Cédric Clapiche, un film que je n'ai pas du tout vu en temps voulu. Mais écoutez, on fera un genre de rien, parce que ce film est sorti, je crois, en mars ou en février. Mais bon, au bout d'un moment, j'avais d'autres choses à foutre. J'ai vraiment bien aimé ce film, pour l'idée que... Enfin, le message, entre guillemets, que Clapiche essaie de passer sur la résilience. Donc quelle est l'histoire de ce film ? Alors c'est l'histoire d'une jeune danseuse qui a passé sa vie entière à se préparer pour devenir danseuse classique. Elle est à l'Opéra de Paris, etc. Et c'est sa vie, elle veut devenir danseuse étoile, un truc comme ça. Enfin, je ne suis pas très calée en danse, donc vous m'en excuserez. Sauf que patatras, patatras, un jour en plein spectacle, une mauvaise chute, une mauvaise chute fatale qui fait qu'elle se défonce le pied, et bah elle ne peut plus danser. Ce qui est quand même pas très pratique pour une danseuse. Alors je ne sais plus du tout comment elle s'appelle, parce que j'ai la fâcheuse tendance à oublier tous les prénoms des gens dans les films. Et donc en fait, on se retrouve à la suivre. Elle est complètement perdue, elle ne sait plus du tout ce qu'elle veut faire de sa vie. Elle est là, bah... Je ne sers à rien, je... Voilà, à quoi bon, à quoi bon vivre finalement si je ne peux plus danser. Et puis en fait, elle se rend compte que, bah, il y a d'autres choses dans la vie que la danse. Et puis bah évidemment, je ne vais pas vous dire, parce que sinon ça serait vous spoiler, mais elle va trouver autre chose. Et en fait, Cédric Clapiche veut nous dire que c'est pas parce qu'on tombe que l'on ne peut pas se relever. Et ça, merci Cédric, parce que je peux vous dire que quand j'ai terminé ce film, j'avais l'impression d'être une nouvelle femme. Parce que je me suis dit, Hanouk, même si tu tombes comme la jeune fille, tu pourras te relever. J'ai passé un très bon moment. Et enfin, pour terminer, nous allons finir avec un sujet très léger, qui n'est autre que la folie. Et oui, je sais, j'adore finir avec des sujets qui sont vraiment très sympathiques. Alors, ce film, c'est En attendant Bojongle. Et ce film est tout bonnement une fucking masterclass. Excusez-moi les termes, mais quand il faut le dire, il faut le dire. J'ai adoré ce film. Pourquoi ? Parce que... Je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à dire. Voilà, vous vous démerdez. Alors, vraiment, ce que j'ai adoré avec ce film, c'est qu'en fait, on nous montre donc la folie, mais à travers un angle que j'ai trouvé hyper original. Alors, je pense que ce n'est pas le premier film sur Terre à prendre cet angle-là, mais c'était sympa. D'habitude, on montre la folie vraiment, vous savez, sous les côtés qui font peur, genre on en observe psychiatrique, les trucs comme ça. Là, pas du tout. En fait, on montre la folie à travers les yeux du fou qui ne se rend absolument pas compte qu'il est fou. C'est-à-dire que, pour lui, il est dans un monde parallèle. Voilà, tout va bien. Il est sur un petit nuage. Et en fait, tout est édulcoré. Et c'est super. Ça permet déjà de prendre du recul sur la vie, de se dire... En fait, c'est un peu inspirant, dans le sens où il y a... Comment dire ? Ce film est tellement fou que je n'arrive même pas à le définir. Il y a des moments où, du coup, on est dans la folie légère, c'est-à-dire qu'on suit Virginie et Fira. Donc, c'est Virginie et Fira qui est atteinte de folie, son personnage, pas Virginie. Et donc, surtout, le long du film, tout se passe très bien. Et puis, il y a des petits moments où, évidemment, elle tombe du côté obscur de la force et finit en hôpital psychiatrique parce que, bon, elle revient vite à la réalité. Sauf qu'en fait, du coup, avoir ces deux côtés du film, un coup, on est dans un dessin animé où, vraiment, tout est super et le lendemain, elle se retrouve en HP, en fait, ça permet un peu aussi de prendre du recul sur la vie. Nous, quand on regarde ça et qu'on, du coup, on est en immersion un peu à travers cette vie qui est complètement folle mais qui paraît totalement normale parce que, par ces gens-là, c'est normal, moi, ça m'a donné quand même une petite envie de lâcher prise, quoi. Moi, il y a une scène qui m'a fait extrêmement rire où, en gros, dans leur entrée avec Romain Duriez, parce que, oui, c'est un couple, et bien, ils s'en battent les couilles des factures. Mais ils s'en battent les couilles. C'est-à-dire qu'ils ont une pile, comme ça, de factures et ils les payent pas. Ils s'en battent les couilles. Alors, je ne vous dis pas de ne pas payer vos factures, évidemment. Ce n'est pas mon propos. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, quoi. Ils lâchent prise sur la vie, ils sortent, ils se mettent à chanter dans la rue. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Mais ils sont heureux, comme ça. Ils sont heureux. Ce que ces personnages essaient de nous dire, c'est, putain, mais qu'est-ce que vous êtes quoi, décoincez ! Qu'est-ce que vous êtes coincés, vous, dans la vraie vie ? Merde, décoincez-vous ! Et ça, bah, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que moi, je sais que je suis quelqu'un que j'aime pas être coincée. J'aime bien rire. J'adore rire. Et franchement, je trouve que les gens sont trop sérieux, quoi. Genre, je sais pas. Pétez un coup, les gars, quoi. Je sais pas. Par contre, voilà, on est quand même sur une affaire de folie. Et littéralement, bah, c'est très émouvant parce que quand elle, du coup, passe du côté obscur de la force et où là, sa folie n'est plus du tout joyeuse et où juste, elle pète un câble et là, bah, littéralement, sa maladie devient très pesante pour elle et pour son entourage et devient même dangereuse. Là, bah, évidemment, c'est l'ascenseur émotionnel parce qu'on passe d'un rêve à un cauchemar. Et ce qui m'a vraiment fait pleurer. En fait, quand elle est dans son cauchemar, Romain Duris essaie de ramener ce côté léger qu'ils avaient avant pour lui dire mais non, mais regarde, essaie de lâcher prise, etc. Et en fait, ça montre leur amour qui est extrêmement pur et leur amour est juste incroyable. C'est-à-dire que Romain Duris aime Virginie Fira qu'importe ce qu'elle fait, qu'importe le degré de folie qu'elle atteint et il la suit jusqu'au bout, quoi. Et vraiment, c'est une très belle leçon sur la vie, une très belle leçon sur le fait de lâcher prise, de vivre pour soi et de s'en foutre du regard des autres. Mais pour autant, c'est en même temps, quand même, on va dire littéralement un film sur la folie, sur la maladie, qui montre que c'est une maladie qui ravage et qui détruit des vies. Mais en même temps, c'est également une belle éloge de leur amour et d'un amour qui est invincible. Et les acteurs sont juste formidables. Enfin, je veux dire Virginie Fira, mais... Voilà, hein, Virginie. On n'a rien à dire pour Virginie. Romain. Romain et Virginie. Maintenant, nous allons parler de séries. Est-ce que je vous ai déjà dit que j'adorais Jonathan Cohen ? Non, parce que je suis pas sûre. Évidemment, j'ai vu le flambeau, quoi. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que je vous explique qu'est-ce que c'est le flambeau ? Série qui a littéralement été vue par la France entière et dont tout le monde récite les références sur TikTok ? Je ne pense pas. En tout cas, il fallait que je le cale parce que voilà, Jonathan Cohen, le flambeau, cœur. Mais une autre série qui a été faite avec Jonathan Cohen dont je vais quand même vous parler, c'est Family Business. Si vous êtes des gens qui adorent les sandwiches, vous allez sans doute adorer le thème de cette série. C'est une série qui est incroyable, encore une fois. Donc une série française, un bon humour de merde et ça, c'est ce que j'aime. Moi, ce que j'ai adoré, c'est encore une fois le personnage de Jonathan Cohen, si on n'avait pas compris que ce mec le kiffe. Si vous avez vu le flambeau et la flamme, vous voyez très bien, je pense, du coup, le personnage de Marc. C'est un peu le même type de personnage qui joue dans Family Business. C'est ce genre de mec qui fait genre « je maîtrise tout » alors que c'est littéralement la situation qu'il le maîtrise. Et dans Family Business, c'est ça. Et du coup, c'est extrêmement drôle parce que c'est clairement un mec qui enchaîne bourde sur bourde, qui s'enfonce, qui enfonce toute sa famille avec lui. Et c'est débat. Il y a eu des critiques comme quoi la saison 2 était peut-être un peu redondante. Moi, je n'ai pas trouvé. Après, suis-je objective quand il s'agit de Joko ? Je ne pense pas. Pour continuer sur cette autoroute du LOL parce qu'on adore tout ce qui est rigolo, je vous conseille la série drôle. Je pense qu'on ne peut pas faire plus explicite au niveau du nom. Alors, cette série, je n'ai pas compris pourquoi on n'en a pas plus parlé. Cette série est littéralement sous-estimée. C'est pour moi la meilleure série de 2022. Genre, littéralement. C'est l'une de mes séries préférées et je suis dégoûtée parce qu'elle ne sera pas reconduite pour une deuxième saison. Et si, comme moi, vous avez adoré cette série, je vous propose que l'on aille faire une manifestation dans la rue pour demander une fucking saison 2. Parce que, je suis désolée, on ne peut pas laisser une oeuvre pareille sans suite. Non. Mais bon, a priori, ce n'est pas possible. Donc, dans ce cas-là, on ferme notre gueule. Alors, pour vous raconter, c'est l'histoire de... Alors, encore une fois, qui sait qu'oublie tous les prénoms des personnages, c'est moi. Donc, c'est l'histoire d'un mec qui fait du stand-up et en fait, on suit tout le milieu du stand-up. La galère que c'est d'être dans les métiers de l'intermittence. Je trouve ça super, quoi. En fait, c'est une série, c'est l'une des premières séries, je crois, qui montrent les backstage des métiers de l'intermittence. Parce que les métiers de l'art, etc., on veut en foutre plein de la vue, strasser paillettes, en montrant seulement les gens qui réussissent. Mais on ne montre pas les petits... Là, le mec, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est toute la journée, il est Uber Eats. Et le soir, il va faire du stand-up, il a genre 4 personnes devant lui et ça ne rigole pas. Ça, je peux vous dire que ce n'est pas facile. C'est la réalité de plein d'artistes, notamment sur Paris, dans les grandes villes, etc., qui en chie, littéralement, qui ne gagnent que dalle, qui se tapent des métiers alimentaires toute la journée pour pouvoir aller jouer le soir et qui font des bides. J'ai adoré parce que, en fait, cette série, elle donne de l'espoir pour les gens qui veulent travailler dans ce genre de métier. Ça donne de l'espoir parce que ça te dit, ouais, c'est la merde, ouais, c'est galère de fou, mais si tu veux, vraiment, si tu travailles, tu ne lâches rien, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Et c'est très beau et il y a vraiment un bel esprit de solidarité entre les personnages. Après, il y a des conflits parce qu'il y en a qui réussissent plus que d'autres, etc. Mais la personnage, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, encore une fois, c'est terrible, mais c'est très peu qualitatif ma présentation, là. Celle qui a les cheveux bouclés, voilà, vous la reconnaîtrez si la fille de Bourges qui a les cheveux bouclés, mais alors elle, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle me fait marrer ? Mais elle est complètement timbrée, mais elle est complètement folle, mais qu'est-ce que c'est drôle ! Voilà, ça montre que de tous les horizons, on peut faire du stand-up allant du mec de cité à la meuf fils de Bourges qui était en licence histoire des arts et qui balance tout pour devenir stand-upeuse. Et après, une chose aussi que j'ai notée, c'est que ça nous montre que les gens dont c'est le métier de faire rire sont parfois ceux qui sont le plus malheureux. Et ça, franchement, ça fait bizarre. Parce que c'est un truc dont tu te doutes pas quand tu vas voir des humoristes, tu te dis, bon, leur vie, elle est simple, genre leur métier, c'est faire rire. Ah bah non, 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 c'est-à-dire qu'ils galèrent bien et ça permet aussi de, je pense, de prendre conscience de ce qu'est la réalité de ces gens-là et de respecter un peu plus le travail de ces gens-là. Pour continuer avec la troisième série, est-ce que vous êtes quelqu'un que l'on pourrait qualifier d'extrêmement flippé ? Est-ce que par exemple vous êtes flippé quand vous avez mal à la gorge et vous vous dites putain, c'est sûr, j'ai un cancer ? Est-ce que vous commencez à stresser quand par exemple vous êtes à la bibliothèque que vous faites genre ça avec votre coude, que ça fait un bruit de paix et que vous stressez parce que vous vous dites putain, tout le monde pense que j'ai pété alors qu'en fait, c'était un bruit de coude et que vous essayez de refaire le bruit de coude pour être sûr que c'était bien un bruit de coude et que les gens se disent pas que vous avez pété ? Ou encore, est-ce que vous n'êtes pas stressé quand vous êtes dans le bus et que vous croisez votre collègue Benoît Delaconta que vous ne connaissez que très peu et où il y a eu un ice contact et que vous le connaissez pas assez pour lui dire bonjour et du coup, vous faites semblant de ne l'avoir pas vu, vous regardez la vitre avec de la musique dans les oreilles ? Eh bien si oui, vous êtes sans doute un gros flippé de la vie, bienvenue dans la team. Et si c'est le cas, vous allez sans doute vous reconnaître dans énormément des épisodes de flippé qui est une série produite par le studio Bagel qui est disponible sur YouTube gratuitement qui est doublée par la voix de Kian Kojandi, le deuxième amour de ma vie après Jonathan Cohen. Moi, je me suis reconnue dans quasiment tous les épisodes. En fait, ils prennent des petites réflexions de la vie de tous les jours d'une personne qui est angoissée littéralement et ils en font un épisode de deux minutes là-dessus. Et donc le personnage, je ne sais même pas s'il a un nom, mais bref, c'est flippé, il est flippé de tout. Moi, je me recollais dans tous les épisodes et franchement, ça fait du bien parce que je me dis mais tu n'es pas seule ! Et voilà, c'est gratuit, c'est sur YouTube et ça, on adore ! Est-ce que vous avez déjà subi des tocs ? Alors les tocs, c'est quoi ? C'est les troubles obsessionnels du comportement. Oui, je pense. Par exemple, allez vérifier 50 fois que... 50 fois, c'est peut-être un peu beaucoup. ça, c'est pour mon cas personnel. Allez vérifier 5 fois que votre voiture est bien fermée. Allez vérifier que vous avez bien éteint la guézinière. Allez vérifier que vous avez bien débranché votre lisseur. Bref, c'est interminable. Mais à mon avis, vous n'avez pas des tocs au niveau de Money dans Pure. Alors là, c'est un autre level. C'est une série provise par Arte qui est disponible sur Arte TV. Pareil, s'il vous plaît, trop sous-côté les séries d'Arte. C'est gratuit, c'est gratuit et c'est gratuit ! En bout d'un moment, c'est quoi les excuses pour pas y aller ? Et vous allez payer votre Netflix là ? Je fais pareil. Mais allez sur Arte TV, c'est gratuit et il y a plein de super séries. C'est une série anglaise je crois, mais je suis pas sûre pourquoi après j'ai un accent belge je ne sais pas. Donc c'est l'histoire de Money qui a des tocs mais vraiment hardcore. C'est-à-dire que, comment dire ça de façon politiquement correcte ? Money peut être en repas de famille et imaginer grand-papa et grand-maman en train de jouer aux cartes. Mais de façon très visuelle, c'est-à-dire qu'elle a des apparitions, des images en fait intrusives qui viennent dans sa pensée et elle imagine toute la famille en train de jouer aux cartes sur la table, entre deux bûches de Noël. Super ! Bah forcément, elle le vit pas très bien parce que c'est... Bah je sais pas vous mais moi je trouve ça quand même un petit peu handicapant. et donc elle va fuir sa famille parce qu'elle pense que c'est là d'où elle vient le problème. Donc elle, elle vit de base en Écosse et elle va partir à Londres pour une nouvelle vie et se dire c'est bon, j'ai plus de tocs, etc. En fait, elle se rend compte que ses tocs sont toujours là. Voilà, elle va refaire sa vie et essayer de vaincre ses tocs en allant voir une psychologue et en essayant de comprendre etc. ce qui lui arrive à travers des nouvelles interactions sociales. Elle va essayer d'ajuster tout cela. C'est une série que j'ai adorée. Vraiment, déjà le sujet est complètement what the fuck. Vraiment complètement what the fuck mais je sais que c'est quelque chose qui existe les tocs comme ça. Alors moi, il y a un truc qui m'a un peu, comment dire, un peu gênée dans cette série. C'est, je sais pas si c'est une façon d'être des anglophones par exemple et que vu que je suis francophone enfin, ça me, enfin c'est pas que ça me choque mais ça me gêne un peu. Dans la série, les personnages ils sont quand même très souvent gênés. Vous savez, ils vont être là en mode ok, ah mais c'est gênant. Moi je sais que quand je regarde des gens qui sont gênés, je suis ensuite gênée et c'est une gêne, c'est un cercle vicieux de gêne. Enfin moi je sais si quelqu'un me gêne, je vais pas le montrer, je vais faire haha, très mal imité mais je, voilà, je fais semblant. Dans la série, ils vont vraiment être comme ça, genre voilà. Dites-moi si vous, vous regardez la série si ça vous a fait le même effet. En tout cas, c'est une série qui est extrêmement drôle et également qui sensibilise aux tocs qui peuvent être sous multiples formes. C'est pas juste tocs de se laver les mains, d'éteindre la lumière, ça c'est des petits tocs mais il y a des tocs qui sont vraiment très très handicapants pour certaines personnes. Un bon humour anglais bien what the fuck comme on aime et c'est très court, c'est six épisodes et ça se regarde comme ça. Et voilà, le bilan culturel est enfin terminé. Je ne sais pas combien de temps il aura duré mais mon dieu que c'était éprouvant pour ma personne d'être face à cette putain de ring light qui me nique les yeux. Si vous avez des recommandations de films, de séries, de podcasts, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour moi et pour les personnes qui liront. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et laisser un commentaire. Allez, salut et à bientôt !